C'est à Séville, en Espagne, que se trouve le complexe monumental de la place d'Espagne. Il a été conçu par l'architecte Aníbal González Álvarez Osorio. Au-dessus de ces céramiques se trouve une série de portraits d'hommes et de femmes illustres qui donnèrent à l'Espagne ces titres de noblesse. Découvrons quelques-uns de ces personnages. Francisco de Goya est un peintre et graveur espagnol. Il est l'un des précurseurs de la peinture pré-romantique. Révélateur des atrocités de la guerre, il dira son intention de perpétuer par les pinceaux les plus héroïques actions ou scènes de notre glorieuse insurrection contre le tyran d'Europe, qui est Napoléon Ier. Apprécions enfin une de ses œuvres maîtresses, la Maja vêtue et la Maja nue, où la polémique et la spéculation les rendirent célèbres. Hernán Cortés est un conquistador espagnol qui s'est emparé de l'Empire aztèque au XVIe siècle. En tant que conquistador, Cortés est l'un des plus grands criminels et responsables de génocide amérindien. Isabelle la catholique C'est le pape Alexandre Pérez en 1494 qui qualifiera de roi catholique Ferdinand et Isabelle après la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de terre autrefois chrétienne et prise par les musulmans depuis l'an 711. Enfin, c'est Isabelle la catholique qui accepte de financer l'expédition de Christophe Colomb. Félix López de Vega est un dramaturge et poète espagnol. Il est considéré comme l'un des écrivains majeurs du siècle d'or espagnol. Enfant précoce, il sait lire le latin et le castillan dès l'âge de 5 ans. C'est à cet âge qu'il compose ses premiers vers. C'est le Mozart de l'écriture. López de Vega a été un auteur prolifique. Il aurait écrit environ 3000 sonnets, 9 épopées, des romans, 1800 pièces profanes, 400 drames religieux. Luis Victoria est un prêtre catholique, compositeur, maître de chapelle et organiste, le plus célèbre polyphoniste de la Renaissance espagnole. Luis Vives est un théologien, un philosophe et un pédagogue. Juif converti au catholicisme, il livra des réflexions neuves sur l'organisation de la société et fut un des grands représentants de l'humanisme chrétien. Il serait bon aujourd'hui de s'inspirer de sa pédagogie entre un maître et élève, ainsi que l'importance de la morale. Martínez Montanes est un sculpteur baroque considéré comme le principal maître de la sculpture sévillane. Menéndez Pelayo est un polygraphe et érudit espagnol qui s'est principalement consacré à l'histoire des idées, à la critique ou à l'histoire de la littérature hispanique. Murillo est un peintre baroque espagnol du XVIIe siècle. Il est renommé pour ses portraits de femmes et surtout d'enfants pauvres, tel le portrait du jeune mendiant conservé au musée du Louvre. Quevedo est un écrivain espagnol, homme de grande culture, amer, tranchant, courtisan. Francisco de Quevedo écrivit les pages burlesques et satiriques les plus brillantes et les plus populaires de la littérature espagnole. Ribera est un peintre et graveur espagnol de l'ère baroque. Sénèque C'est un philosophe, un dramaturge et un homme d'état romain du Ier siècle. Conseillé à la cour impériale sous Caligula, il est le précepteur de Néron. Ces tragédies constituent l'un des meilleurs exemples du théâtre tragique qui nourriront le théâtre classique français du XVIIIe siècle, comme Oedipe ou Phèdre. Saint-François-Xavier Ses succès missionnaires en Inde et en Extrême-Orient lui acquièrent le titre d'apôtre des Indes. Béatifié en 1619, il est canonisé trois ans plus tard par Grégoire XV. Saint-Isidore Lorsqu'il prie, on remarque que les bœufs continuent à tirer la charrue, conduit par deux anges. Très apprécié en Bretagne et au Tirole, il sera béatifié en 1619 en même temps que Saint-François-Xavier. Saint-Jean de la Croix est un prêtre du Carmel, saint mystique espagnol. Ses écrits mystiques, toujours populaires, font qu'il fut déclaré docteur de l'Église en 1926. Sainte Thérèse d'Avila est une religieuse espagnole réformatrice de l'ordre du Carmel au XVIe siècle, sainte et docteur de l'Église. Profondément mystique, elle laisse des écrits sur son expérience spirituelle qui la font considérer comme une figure majeure de la spiritualité chrétienne. Son corps est intact et en odeur de sainteté. Elle est déclarée patronne d'Espagne par Urbain VIII en 1627. Diego Velázquez est un peintre baroque, célèbre bien après sa mort. La réputation de Velázquez fera dire, en 1860 par l'impressionniste Manet, qu'il est le plus grand peintre qui ait jamais existé. Apprécions la recherche de la lumière et des obscurs dans quelques-unes de ses toiles. Nous terminerons avec Francisco de Surbaran, contemporain et ami de Velázquez. Lui aussi est un peintre du siècle d'or espagnol. Son art révèle une grande force visuelle et un profond mysticisme. Ainsi se termine cette grande page d'histoire, mais non exhaustive, de ces femmes et de ces hommes illustres qui ont forgé un style, chacun à son époque, pour donner un sens à ce grand pays qui est l'Espagne. Sous-titrage ST' 501